Et effectivement, bonjour à vous, Ormerger. Vous êtes l'un des nouveaux visages de cette majorité. Vous venez des rangs de la droite. Vous avez rejoint le parti d'Emmanuel Macron avant son élection. Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter ce choix ? Non, je ne regrette pas du tout ce choix, ni au regard de ce qu'on est en train de faire, ni au regard aussi de la situation de la droite. Je vois que l'élection future de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, c'est que finalement la conséquence logique de la manière avec laquelle la droite s'est radicalisée ces dernières années. Alors, Emmanuel Macron suscite aussi des déceptions, on va en parler. Et parmi les déçus du macronisme, il y a Alain Juppé, votre ancien champion. Je rappelle que vous l'aviez soutenu pendant la primaire et il a déclaré il y a quelques jours, je ne sais pas ce que c'est que le macronisme, je le cite, dire qu'on va faire de la politique autrement, ça me fait bien rigoler. Les idées du gouvernement sont floues, ça manque de cohérence et d'ambition. Qu'est-ce que vous diriez à Alain Juppé pour le convaincre qu'il a tort, selon vous ? Pour moi, il y a une ligne qui est extrêmement claire. On marche sur nos deux jambes, c'est-à-dire libérés dans ce pays, c'est-à-dire ce qu'on a fait par exemple sur la question du droit du travail, où on était dans des carcans qui étaient extraordinairement rigides et qui protégeaient ceux qui étaient déjà en emploi, mais qui ne permettaient pas à ceux qui étaient très éloignés de l'emploi de pouvoir y revenir. Donc c'est libérer et puis protéger, protéger mieux ceux qui méritent de l'être, mais de manière différente de ce qui a été fait. C'est par exemple ce qu'on est en train de faire avec la stratégie logement. On a longtemps essayé d'aider en subventionnant, mais finalement ça a renchéri le coût des loyers par exemple. Donc il va falloir libérer la construction de logement pour permettre aux gens de se loger mieux dans ce pays. Pourquoi il y a cette baisse de popularité du couple exécutif ? Ce n'est pas assez expliqué ? Il y a un manque de pédagogie comme vous êtes en train de le faire par exemple ? Je pense qu'il y a une attente qui est extrêmement forte dans le pays, qui a été suscitée par des années où malheureusement on n'a pas suffisamment agi, pas suffisamment réformé ou transformé le pays. On a beaucoup promis, on a peu tenu. Nous on est en train de réaliser ce pourquoi on a été élu. Je comprends que l'attente, elle soit sur les résultats concrets. Ça va commencer à se voir. Ça s'est vu par exemple dès cette rentrée avec l'école. On nous disait que c'était impossible d'arriver à avoir 12 élèves par classe dans les zones qui étaient les plus fragilisées en Rêpes+. On a réussi, ça c'est des résultats concrets, tangibles, visibles pour les parents. Vous estimez qu'il n'y a eu aucune maladresse depuis le début du quinquennat, la baisse des APL, le départ du général de Villiers, l'expression « feignant » employée il y a quelques jours par Emmanuel Macron ? Tout cela vous cautionnez ? Il y a des choses très différentes dans ce que vous avez évoqué. Il y a probablement eu parfois un défaut d'explication. Et c'est ça qui est important, c'est expliquer ce qu'on est en train de faire et le replacer dans un temps long. Parce que les réformes que vous êtes en train de mettre en place, forcément, elles ont des impacts. Ce que Jean-Michel Blanquer fait par exemple sur l'école, ce que Gérard Collomb fait en matière de sécurité, ce n'est pas juste dans l'immédiat que ça a un impact, c'est pour protéger les Français, pour permettre aux enfants de réussir mieux. Et ça a un impact sur les 15-20 prochaines années. Jean-Michel Blanquer, je voulais parler aussi du style du président que vous avez rejoint parce que vous avez été séduit par lui, j'imagine, politiquement avant les élections. Est-ce qu'à force de vouloir redonner de la hauteur à la fonction présidentielle, certains n'ont pas trouvé que la hauteur, ça faisait parfois un président un peu hautain ? En tout cas, c'est ce que certains ont dit. Par exemple, même dans la presse étrangère, il était encensé notamment par le New York Times qui a écrit récemment un article au contraire très sévère. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit changement d'image du président ? Je voudrais revenir longtemps sur cet article du New York Times, ce qui n'est pas un article, qui est une tribune de quelqu'un qui était aussi un grand soutien du Brexit et un grand soutien de Marine Le Pen. Donc je ne suis pas très certaine que ça reflète l'opinion du New York Times, je suis même certaine du contraire. Mais l'image du président, est-ce qu'elle est la même qu'au mois de juin par exemple ? Sur l'image du président, je pense qu'il a eu raison de rompre avec ce qui se faisait par le passé. Est-ce que les précédentes présidences que nous avons eues ont permis de transformer ce pays, de faire en sorte que les Français aillent mieux, soient mieux protégés, que l'école aille mieux ? Je ne suis pas certaine, je suis même vraisemblablement certaine que ça n'a pas été le cas. Sinon les Français auraient voté pour la continuité. Ils auraient fait en sorte que celles et ceux qui incarnaient la continuité aient pu gagner, soit dans les primaires de leurs partis respectifs, soit au moment de la présidentielle. Ils ont voté de manière très claire pour qu'il y ait un changement à la fois dans le style et aussi dans les réformes. Je pense que c'est réversible et je pense que ce n'est pas l'important. Ce n'est pas grave de ne pas être populaire. Ce qui compte, c'est ce qui aura été fait pendant ces cinq années. Alors en tout cas, il y a un sondage qui doit vous faire plaisir, qu'on évoquait dans le journal à l'instant. C'est le regard des Français sur la mobilisation contre la loi travail, si l'on en croit l'Institut Odoxa. Une majorité de Français considère que ça a été plutôt un échec. J'imagine que c'est aussi votre conclusion ? Moi, je n'ai pas à commenter les chiffres de la manifestation, quels qu'ils aient été d'ailleurs. Ce n'est pas le sujet parce que de toute façon, les ordonnances sur lesquelles nous on a travaillé au sein de l'Assemblée nationale et pour lesquelles le gouvernement a eu un mandat, de toute façon, il est hors de question qu'on revienne sur ces ordonnances. Il y a eu des centaines d'heures de... Quelle que soit la mobilisation dans les semaines à venir, si Jean-Luc Mélenchon réunit des dizaines de milliers de personnes le 23, le gouvernement ne recule pas, n'adapte pas, tout continue. Et là, il a déjà eu lieu. La concertation, elle a eu lieu avec les organisations syndicales qui ont toutes, d'ailleurs, salué la manière avec laquelle la concertation s'est organisée. Toutes. Quoi qu'elles aient pu dire sur le résultat, elles ont salué la méthode. Donc, la concertation a eu lieu avec les organisations syndicales. Donc, c'est inutile de manifester, Aurore Berger. Comment ? Donc, c'est inutile de manifester. Mais les gens ont un droit absolu, évidemment, à manifester, à exprimer leur opinion. Personne ne reviendra jamais dessus. Par contre, le gouvernement et la majorité parlementaire ont aussi des devoirs, qui est de respecter les engagements pris devant les Français, notamment en matière de droit du travail, et donc de faire en sorte que ces ordonnances, sur lesquelles on a débattu, y compris que les organisations syndicales, soient mises en œuvre. Alors, un tout autre sujet, c'est la possibilité de recourir à la PMA, qui va être ouverte à toutes les femmes à partir de 2018. C'est un sujet très sensible dans la société française. Est-ce qu'il était nécessaire, est-ce qu'il était urgent de réouvrir des cicatrices qui ne sont pas forcément refermées ? On voit, par exemple, que les militants de la manif pour tous se préparent déjà des arguments. Laurent Wauquiez en a fait son cheval de bataille. Est-ce que vous ne craignez pas un nouveau débat très vif et des manifestations ? Que Laurent Wauquiez en fasse un de ses chevaux de bataille, ce n'est pas très étonnant. On regarde l'attitude qui a été laissière et une partie de la droite. Je pense par contre que la manière avec laquelle le débat sur le mariage pour tous a été conduit n'a pas été la bonne. Parce que ça a fracturé la société, ça a fragilisé des gens. Moi, j'étais dans la manif qui a, elle, manifesté pour le mariage pour tous. Mais je me souviens à quel point la brutalité qui s'est exprimée a blessé des Français, a blessé des familles homoparentales notamment. Et donc là, vous allez procéder autrement, mais sur un sujet qui se divise encore fortement les Français. C'est un sujet qui est sensible, mais c'est un enjeu d'égalité. Et c'est une promesse du candidat Macron et du président de la République. Donc elle sera tenue dans le cadre d'une concertation qui va avoir lieu, notamment avec les états généraux de la bioéthique. Parce que justement, l'enjeu, ce n'est pas de refracturer la société, c'est de faire comprendre qu'on n'enlève rien à personne quand on permet à toutes les femmes d'avoir recours à la PMA, mais que c'est juste un enjeu d'égalité qui va pouvoir s'exercer dans notre société. Vous souhaitez que toutes les PMA soient remboursées à l'avenir, justement ? C'est un débat, encore une fois, qu'on aura avec la ministre de la Santé notamment. Et votre vœu ? Moi, mon vœu, c'est qu'encore une fois, il y ait une égalité qui puisse exister dans notre société et que des femmes ne soient pas empêchées de pouvoir recourir à la PMA. Eh bien, on a entendu ces arguments. Merci beaucoup, Laurent Berger. C'est à vous, Laurent. Très bonne journée. Merci, Jeff. Très belle journée.